... Donc sur ce nouveau C4 application, on a une face avant qui est complètement nouvelle avec un dessin des chevaux qui est nouveau, qui vient s'étirer jusque au-dessus des DRL. Les feux de jour, les DRL sont à LED tout type sur cette voiture et c'est véritablement le regard de Reto, un regard très fin, très techno et finalement le projecteur principal dans cette face avant, il se fait presque oublier. Le regard, il est vraiment porté par les feux de jour. Et puis ce qu'on voit aussi sur la face avant, c'est qu'on a un capot qui est certes très court puisqu'on a un embattement qui est plus long et les porte-à-faux qui sont plus courts et on a un capot qui est plus marqué, qui donne un peu plus de mer à cette face avant. Si on regarde un petit peu le fil latéral de la voiture, ce qui marque tout d'abord, c'est cette signature en inox. Et en fait, cette signature en inox, c'est le premier coup de crayon du designer. C'est vraiment dans son premier sketch de style, il avait déjà cette idée du profil de la voiture. Et puis l'autre chose qui est très marquante sur le profil de la voiture, c'est ce que nous apporte la toute nouvelle plateforme du groupe, la plateforme MP2. On voit cette silhouette avec les roues qui sont reculées vraiment aux quatre coins de la voiture avec ce porte-à-faux avant qui est extrêmement réduit. L'embattement, lui, qui au contraire progresse au profit de la vitalité également. Et puis cette face arrière avec la lunette à piné et puis cette signature chromo. L'arrière du nouveau cet application est complètement caractéristique du fait de son volet coiffant. Un volet coiffant, c'est quoi ? C'est un volet qui intègre les feux arrière entièrement sur le volet, ce qui nous permet d'avoir des feux arrière monobloc et qui sont ici sur cette version avec un effet 3D, des feux arrière à LED avec cet effet assez spectaculaire du tunnel de cet effet 3D justement des feux à LED. Donc on a une face arrière qui est extrêmement monolithique, qui est très lisse, et qui donne cet aspect de robustesse et puis de qualité perçue puisqu'on n'a plus les lignes de découpe justement qu'on a habituellement sur les faces arrière. Et puis l'autre bénéfice du volet coiffant, c'est quand on ouvre, ici on est en version motorisée, c'est que la voiture s'ouvre véritablement en deux, un peu à la manière des paquebots, si on fait des analogies comme ça, et ça permet un chargement absolument royal avec un coffre très clair, très carré, très net, un seuil qui est affleurant et qui est très bas. Et donc évidemment ça c'est intéressant en tant que chargement. Merci. 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 Merci.